Bonjour tout le monde, Confinorg numéro 18, et oui ça fait 18 jours que nous sommes confinés, comme quoi le temps passe, il fait un peu frais, mais on est quand même allé dehors. Oui, et il y a du vent, le vent va se lever, mais juste à l'instant, ça allait jusque là, et là il y a du vent, tant pis on va bouger, on va faire quelques, quatre chansons comme d'habitude, des chansons réalistes, des chansons anciennes, puisque la première chanson, elle date de 1923 ou 1924, les différents sites internet ne sont pas d'accord, en tout cas c'est une chanson qui a été créée par Félix Mayol, le chansonnier et comique troupier, et cette chanson a une belle histoire, puisque après le gros succès qu'elle a eu dans les années 1920, comme je vous le disais, et bien elle a été reprise par différentes personnes, alors j'avais un pense-bête là, il est parti, c'est pas grave, je peux vous le dire, elle a été prise par le chanteur Carlos, elle a été reprise par Barbara, entre autres, c'est assez spécial, voilà il est là le papier, parce qu'elle avait un troisième, oui, par Marie-Paul Belle, donc des chanteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui ne chantent pas du tout la même chose, et ces trois là, et bien d'autres, moi entre autres, ont repris cette chanson qui s'appelle Elle vendait les petits gâteaux. D'autre part, c'était la chanson préférée de Jacques Martin, le célèbre présentateur télévision, et l'une de ses ex-épouses s'amuse à rechanter cette chanson de temps en temps dans les émissions du requier, vous voyez à peu près de qui je veux parler. Alors c'est parti pour Elle vendait les petits gâteaux, une chanson au texte un petit peu grivois, et avec des doubles sens qui s'enchaînent les uns avec les autres. Elle était pâtissière dans la rue des croissants, ses gentilles petites manières attiraient les clients, on aimait à l'extrême ses yeux de pluie d'amour, sa beau douce comme la crème et sa bouche un petit peu, et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux, qu'elle criait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, c'est un servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment, fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua, pour parler à la veille, il choisit des bobons, donnez-moi mademoiselle, un cornet de marrons, et d'un petit hermala, il en prit deux dans ses mains. Elle pliait des petits gâteaux, qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, je vous offre une telle mon coco, des marrons et mon cœur chaud, cœur chaud du tel, vous l'avez, mais vos marrons sont glacés. Il s'assit à une table, pour manger un petit chou, elle se montra aimable, elle offrit un peu tout, lui insiste à coquette, pour qu'il brille du nougat, mais lui, au champ, la tête, tristement répliqua, à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel. Elle vendait des petits gâteaux, qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, le vieux lui faisait les yeux blancs, il suçait en tremblotant, dans un verre d'eau et d'orgea, une toute petite langue au chat. Il y avait trois heures passées, il était assis là, elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire, pour le délisser du sol, elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles, il répond d'un ton sec, je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux, qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, elle lui dit d'un air très doux, là mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc la merde avec. C'est coquin, hein ? Merci, 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 on a du public même sur le côté. Très bien. Alors voilà pour cette chanson. Alors dans ma petite vidéo de présentation, Oui, du public par internet. Par internet. Voilà. Voilà. Et je continue donc. Et ça passe de tous les coins. Alors la deuxième chanson, je vous ai annoncé dans ma petite vidéo de présentation qu'il y aurait deux chansons de Berthe Silva. Donc Berthe Silva, vous connaissez, très grande chanteuse qui a été rendue célèbre par la fameuse chanson des Roses Blanches, que je ne vous chanterai pas. Par contre, elle était spécialisée dans la chanson réaliste morbide. Alors cette chanson-là, comme toutes les autres, est un peu morbide. Mais elle aimait ça, c'était l'époque qui voulait ça. Eh bien, on nous dit même bonjour par la fenêtre. Attention. Du gris, 1918. Eh monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. S'il te plaît, on fera la causette. T'es gentil, tu as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, que ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir tant de vie, pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise, ni de goutte d'oreille. C'est un malin, c'est du chiquet. Tu vis que l'on prend dans ces noirs et qu'on roule. C'est fort, c'est affreux comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas, mais t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi, c'est du velours. Le tabac, c'est le beau de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, mais me parle pas de cette bavarde Qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, c'était une pochade A donner son cœur à déblaire. C'est ma morphine, ouais, c'est ma coco. Quoi ? C'est mon vie, ça boit le perlot. Tu dis que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est affreux comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Je suis le docteur, c'est 10 grammes de blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, en fait, je vais vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le père qui se laisse séduire. La misère qui dure nuit et jour. Et puis, je m'en fous, mais donnez-moi. Avant de mourir une dernière fois. Tu gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche. Dans la bouche, dans la fumée, qui sentira de ma bouche. Voilà pour cette magnifique chanson réaliste. Et tout de suite, nous allons, le voilà, je ne le trouvais plus, chanter une autre chanson, une autre chanson créée par Bert Silva. Alors, il faut vous expliquer que Bert Silva, je vous l'ai dit, est devenue célèbre grâce à la chanson Les Roses Blanches. Et elle a pensé trouver un filon avec cette chanson. Donc, elle a demandé à ses auteurs, à ses compositeurs, de faire toute une série de chansons réalistes, tristes et morbides pour assurer son succès. Parmi ces chansons, il y a des chansons qui sont absolument, que je ne chanterai jamais. Si vous cherchez sur Internet une chanson qui s'appelle La petite misère, qui est vraiment, je crois, le summum dans la chanson qui vous arrache le cœur, qui vous fait pleurer, qui vous fait tomber par terre, qui vous casse votre journée, c'est-à-dire qui vous nique votre journée. C'est une horreur. Celle-ci, la chanson que je vais vous chanter, Le Vieux Pâteau, elle a une histoire. J'ai un copain qui s'appelle Mammouth, qui est un très bon copain et qui est clown, enfin qui a été clown, il est encore un peu clown. Et certains d'entre vous, tourneurs de manivelles, le connaissent. Mammouth a eu un grave accident de santé et il a été dans le coma pendant quelques jours, je crois même une semaine. Et quand il s'est réveillé, il avait une chanson qui lui trottait dans la tête. C'était cette chanson, mais il ne se rappelait plus du tout d'où est-ce qu'il l'avait apprise. Il a fait des recherches Internet et il a retrouvé que c'était effectivement une chanson qui existait de Ber Silva, Mon Vieux Pâteau. Et du coup, très content d'être sorti de cette grave maladie, eh bien, il s'est offert un chien qu'il a appelé Pâteau. Et moi, quand j'ai trouvé ce carton qui a été fait par Antoine Bittrand, je l'ai tout de suite récupéré pour pouvoir lui chanter Mon Vieux Pâteau, chanson qu'il avait sans doute entendue dans son enfance et que le coma avait fait ressurgir de son cerveau. Voilà. Rouillé, courbé, percu sur son bâton de chaîne Quand plutôt le braconnier durent on s'est à l'affût Bien qu'on ne l'aimait guère vu son âge et sa gêne Au bureau de bienfaisance tout de même on le secourut Au cabaret, jamais on ne le voyait boire Il passait fier avec son chien causant quelquefois Qu'au dire que l'assistance était obligatoire C'est sans doute qu'il touchait son pot au bout de chaque fois Puis il sifflait son chien Allons, allons mon vieux pâteau Et tous deux s'en allaient Le vieux parlant tout haut Mon vieux pâteau Toi qui es qu'une bête T'es bien meilleure que c'était des gens T'as pas de sourd Malie sans tête Quand tu veux m'envoie On voit tes dents Tandis que les hommes nous pètent À deux pattes Sous des sourires Cachant leur croix À l'instant même Ça vous flatte Ça vous mange avec cœur Et boyau Personne de nous de pâteau N'a pu nous humilier Moi, j'ai jamais eu de bête Toi, tu n'as pas de collier Un jour, comme il sortait du bureau De bienfaisance Il salua monsieur le maire Qui dit bonjour buto Tiens, c'est à toi ce chien-là Oui, dit le vieux sans méfiance Une brave bête presque aussi vieille Moi, n'est-ce pas pas d'eau ? J'comprends, répondez le mec C'est un ancien complice On s'aime par vie Seulement plutôt moi Je te préviens Entre l'espoir et ton camo Faut que tu choisisses L'argent des indigents N'est pas fait pour les chiens Et comme le vieux ne voulait T'en faire qu'à sa tête On résolut ne pas prendre De plus ses intérêts Un soir, mon clenchement Tira sur la bête Qui, tout semblant de vin S'étendre auprès des genets Alors le vieux buto Saisit sa cartuchère Il arma son fusil En grondant Ah c'est ça ! Mais pas trop vite entend Une plainte légère Et le vieux en pleurant Se pencha sur son chien Et comme la bête S'en plaît unir À chez moi Le vieil homme à genoux Fait un signe de croix Mon vieux patron Nous sommes trop bêtes Pour comprendre quelque chose À la loi Finissons-en Dans la charge J'écrète Un coup pour toi Un coup pour moi Pâteau Va partir ensemble Au pays D'où personne ne vient Mon Dieu Mon Dieu Tout de même J'en tremble Pardonne-moi Pâteau Tiens-toi bien Je vous avais dit que c'était de la chanson réaliste triste hein ? Ben j'espère qu'il y a une guée Parce qu'il y en a un J'en ai pris une un peu moins triste pour terminer Oui c'est Non mais c'est une très belle chanson quand même Mais enfin ça reste du Bertilva Je vois mal un chanteur ou une chanteuse de notre époque Genre je sais pas Patrick Bruel Ou Amel Bent Chanter cette chanson Encore que tout est possible Voilà pour terminer Notre Notre super 18ème confinorgue Avant de le terminer d'ailleurs Vous rappelez que vous pouvez partager cette vidéo Partagez-la C'est rien à faire Vous appuyez sur un bouton Ça partage Et enjoignez vos amis Si vous commentez le statut A la partager Eux-mêmes C'est ce qu'on appelle L'effet boule de neige Ensuite la deuxième chose Ça y est sur Youtube Ça commence à A y aller Pour les vidéos Des différents confinants On est déjà au numéro 7 Qui est en ligne Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vous avez déjà Écouté une trentaine de chansons Et voilà Je crois que c'est tout Ce que je voulais vous dire Là Tout de suite On va finir avec cette chanson Qui Vous vous rappelez peut-être de Mireille Pas Mireille Mathieu L'autre Mireille Du petit conservatoire de Mireille Qui a beaucoup travaillé Avec Jean Noël Mireille A écrit cette très jolie chanson Papa n'a pas voulu Et c'est magnifique Le seul problème C'est qu'il y a du texte Ça n'en plus finir C'est très difficile la chanson A chanter Mais on va y arriver Parce qu'on est très fort Et voilà À l'école quand j'étais petit J'étais constamment uni Un beau jour je me suis dit Ça ne va plus assis Il faut que ça finisse J'ai besoin que cette autrice Et quand on sera marié Je serai toujours le premier Papa n'a pas voulu Papa n'a pas voulu Et maman non plus M'ont l'été le raté plus Tant pis N'en parlons plus Les enfants Obéissants Font ce que disent leurs parents Papa n'a pas voulu Et maman non plus Je mangeais quand j'étais gamin Tous ils tombaient sur la main Je suçais les rideaux très fins Et les traversins Un jour madame Estelle Donne une boîte d'acquarelle Elles étaient sans danger Alors j'ai voulu les manger Papa n'a pas voulu Et maman non plus M'ont l'été le raté plus Tant pis N'en parlons plus Les enfants Obéissants Font ce que disent leurs parents Papa n'a pas voulu Et maman beaucoup J'aimais beaucoup le violon Le trombone et le piston La frute et l'accordéo Piano et le basson Un jour un marchand passe J'achète ce accord de chasse Dès la première leçon Toute la famille Elle a dit non Papa n'a pas voulu Et maman non plus Mon idée le raté plus Tant pis N'en parlons plus Les enfants Obéissants Font ce que disent leurs parents Papa n'a pas voulu Et maman non plus Ma soeur m'avait fait cadeau D'une très jolie perciseau Je trouvais les franges des rideaux Et en tout petit morceau Je taillais les tortures Les draps Les couvertures Je voulais mes poupées L'eau, le gaz et l'électricité Papa n'a pas voulu Et maman non plus Mon idée le raté plus Tant pis N'en parlons plus Les enfants Obéissants Certains Leurs parents Papa n'a pas voulu Et maman non plus Ah bravo ! Ah voilà ! Ainsi se termine notre 18ème édition De confin.org J'ai une bonne nouvelle Mon perceur de carton M'a assuré ce matin Par message Qu'il pourrait percer les cartons Que je vais lui envoyer Donc S'ils arrivent Avant la fin du confinement On aura les nouveaux cartons Que je suis en train d'harmoniser Que j'ai fini d'harmoniser Où je vais passer la commande Tout à l'heure Ou demain matin Voilà ! Peut-être qu'on pourra les écouter D'ici la fin du confinement Ça serait rigolo Comme ça vous verrez Qu'est-ce qui m'inspire Actuellement Quand je suis coincé A la maison Bon Ceci dit Je vous donne rendez-vous Demain à 16h Pétante Pour la 19ème édition De confin.org Et c'est quoi que tu chantes ? Demain ? Oui ? Ah demain je ne sais pas encore Ah je ne sais pas C'est pas Brel ? Non Brel c'est dimanche Ah Brel c'est dimanche Oui je vous rappelle Qu'il y a le spécial Brel dimanche Demain je ne sais pas encore Peut-être une spéciale Piaf Puisqu'on n'a pas encore fait Beaucoup d'élite Piaf On va peut-être se faire 4 Piaf ou 2 Piaf et 2 autres choses Et puis après il y aura du Brel Il faut aussi qu'on se trouve un jour Pour se faire la spéciale Johnny Sans doute la semaine prochaine Mercredi Il y a encore une spéciale Reggiani Qui se prépare Voilà On a de quoi faire Pendant encore une grosse semaine Allez Je vous embrasse tous très fort Et demain à 16h Pétante